You're covered Et en plus c'est développé par les mêmes personnes C'est pour ça que la comparaison Est aussi flagrante Donc là on en est où ? C'est sorti le 26 avril 2023 Et donc là un an plus tard on en est à la 2.2 du jeu Je te laisse aller sur le jeu En attendant les grandes missions Les grandes mises à jour C'est la 2.0 pour équivalence Dans Genshin pour ceux qui y ont joué C'était l'arrivée de la région d'Inazuma Donc la région japonaise De Genshin, là pareil Nous on en est à notre 4ème grande région Il y en avait 3 dans la première mise à jour Et donc on est arrivé à Pinaconi qui est donc la cité des rêves Qui est exactement toute une région Basée sur le rêve où en fait là ce que vous voyez C'est une région où tout le monde rêve Mais on est d'abord écueilli par un hôtel dans lequel après On dort pour se retrouver ici Et comme on peut le voir là Déjà ça claque On est sur un free to play C'est quand même l'impression de voir qu'on a toute une grande ville Comme ça C'est une zone parmi tant d'autres Où bah là Tu te fais renverser par des voitures Ça j'adore Ça c'est mon qui Il y a un côté bah évidemment Bioshock C'est un bel rapture Ambiose des années 20 etc Là on précise aussi Les graphismes ne sont pas poussés au max Le PC qu'on a ici est un petit peu compliqué Mais en vrai le jeu est vraiment très beau Il me semble que ça tourne sur Unreal Non non c'est Unity C'est Unity comme tous les jeux Unity comme les jeux de Miroyo Et on va y revenir parce que le fait que ça tourne sur Unity C'est très important pour expliquer pourquoi le jeu réussit aussi bien C'est ça Je viendrai plus tard Pour ceux qui sont peut-être pas plus à l'aise avec le système des jeux gacha Donc des jeux qui jouent tous les jours Où on invoque des personnages en fait pour jouer Tu peux peut-être montrer d'ailleurs un peu ça C'est un jeu là qui se joue comme un RPG On peut dire comme les vieux Final Fantasy Voilà pour être le plus clair possible On avance dans des régions Il y a des quêtes Il y a la quête principale On avance Tu fais ta team On tape des monstres Et contrairement à Genshin C'est la première grosse différence C'est qu'il y a un système de combat au tour par tour C'est ça Vraiment comme Final Fantasy à l'époque Là pour le coup on peut voir qu'en fait on a une équipe de 4 Donc là voilà on a 4 personnages Qui ont tous leurs propres éléments Leurs propres niveaux Et après chacun Leurs propres classes Oui voilà Et leur voix Et leur voix c'est Quelle est leur fonctionnalité dans la team Là par exemple C'est ce que j'ai entendu par classe Oui bien sûr La préservation ça va être plutôt ceux qui tank Donc les boucliers Les boucliers La nilité vont me mettre des debuffs Donc des malus négatifs aux ennemis C'est ça Et ça forme une équipe comme ça Exactement Donc on a un combat après Et donc le système de combat après est assez simple Parce qu'en fait Non en plus il n'y a pas de combat Donc je ne vais pas pouvoir en faire On va faire des missions On va faire des missions T'inquiète pas Mais voilà Donc on a un jeu Vraiment tout ce qui est le plus classique Et là où la dimension gacha apparaît C'est tout d'abord Dans la façon de récupérer les personnages Yes Des portails d'invocation donc Des portails d'invocation Comme Genshin Comme Dokkan Battle Comme J'ai quoi d'autre en tête là Il n'y a plus rien Il n'y a plus de gacha quoi Comme celui-là Comme celui-là Il y a encore plein de trucs Voilà c'est ça qui vient de sortir Effectivement Évidemment avec les personnages Les plus rares qui sont là affichés Donc là c'est les 5 étoiles Pour voir qu'il y a Robin Et Topaz Qui vient de sortir Voilà Et Topaz qui revient C'est ça Et à côté des personnages 4 étoiles Qu'on a plus de chance d'avoir Évidemment vu que leur rareté Est moins importante C'est ça Sachant que là on en est Donc à plus d'un an de jeu C'est pour ça qu'on a deux bannières d'un coup Yes Pour les persos qui sont déjà sortis Depuis plus de 4 mois en général Et donc pour montrer Tous les persos Qu'on a déjà maintenant Là on vous le montre Vous voyez Bon putain en plus Là on est sur le compte de Pablo Oui moi je les ai quasiment tous Il m'en manque que 3 Pablo depuis le début Il y a quasiment tous C'est ça moi je joue depuis le jour 1 Toi tu y as testé depuis le jour 1 Mais t'as fait une petite pause A la sortie Et t'es revenu quand t'as vu Que le jeu était en vrai très bien Parce que je t'ai sollicité Pour revenir Parce qu'il y a vraiment Une chose Il y a des choses à faire sur le jeu Et c'est pas A mon expérience comme Genshin Que j'ai beaucoup plus facilement abandonné On va y revenir Mais donc ne serait-ce que Pour comparer à Genshin Déjà ce n'est pas un open world On a vu que là On se baladait dans la ville Mais c'est pas pour autant Qu'on a grand chose à faire dans la ville C'est des maps On peut voir que là Dans tous les niveaux Ce sont surtout des maps fermées C'est ça Il y a de quoi faire Il y a de quoi explorer Parce que je dis Il n'y a pas grand chose Mais c'est juste Que c'est pas vivant Oui non non Comme pour Genshin On voit qu'il y a des coffres à récupérer Donc il y a quand même Une interaction avec le décor Il y a des sortes de mini-jeux Là par exemple Là c'est un mini-jeu C'est ça T'as tout clean là Mais en gros T'as peut-être pas fait les derniers non ? On voit qu'il y a différents mini-jeux Etc Donc il y a des activités Mais oui ce n'est pas un open world Et c'est pas plus mal Et c'est pas plus mal Parce qu'en fait Ça fait que tous les décors Sont vraiment très travaillés Là où Genshin Il y a beaucoup de vide Forcément dû à l'open world Là vraiment Tous les recoins sont travaillés C'est vraiment super beau Comme on l'a dit Et parce que là C'est une des quatre régions On va dire Sachant que la première Est un vaisseau spatial De très grande taille C'est l'Enterprise Oui c'est ça La deuxième c'est une planète de neige De glace Oui c'est ça en neigée Et le troisième C'est la Chine C'est la Chine futuriste C'est la Chine de l'espace C'est la Chine de l'espace C'est une flotte spatiale C'est une flotte spatiale Très inspirée de l'Asie En particulier de la Chine C'est ça Où tous les personnages Rappellent beaucoup le folklore chinois C'est ça Et donc tout ça pour dire qu'en fait Star Rail A un niveau de détail Que Genshin n'a pas eu Peut-être plus récemment Sur les dernières mises à jour Parce que j'ai quand même suivi Un petit peu ce qui se faisait Notamment dans la région de Fontaine Qui est censée être La région de France Dans Genshin On voit en fait Qu'il y a une espèce de dualité Qui s'est créée Et de toute façon Le jeu avait été annoncé Comme le Genshin Killer Alors que comme on l'a dit C'est les mêmes développeurs Oui c'est ça Donc il n'y a pas de raison Qu'ils veuillent se planter Des couteaux à eux-mêmes Mais c'est pour ça Qu'il y a un truc très intéressant C'est comme on l'a dit Genshin c'est de l'action RPG Alors que là C'est du tour par tour Et tu choisis tes compétences Et c'est là Que change beaucoup de choses C'est que pour un gacha En fait c'est beaucoup plus facile A faire survivre En fait Jour par jour Parce qu'il y a ce truc Très important mine de rien Va dans les Enjeux là Oui voilà Il y a ce truc Où en fait T'as pas envie de jouer Ou de te faire chier Parce que c'est juste du farm Bah tu le mets en mode auto Et c'est ça le truc C'est que pour le côté Quatre quotidiennes En fait ça se fait très simple Ça fait vraiment 10-15 minutes à peine Là on va vous montrer un combat Là en plus c'est bien Il y en a 3 Donc en plus Ça sera très simple Mais en fait Il suffit de mettre en mode auto Et contrairement à Genshin On est obligé de jouer C'est ça le truc Alors là ça lag un peu Mais encore une fois C'est le PC Le jeu va vraiment très bien Et même sur téléphone C'est très très jouable Parce qu'on l'a pas dit Mais comme Genshin Et tu l'as dit Peut-être pour Unity Bah en fait Tu as exactement la même expérience Que ça soit sur PC Sur PS5 Et sur ton téléphone Alors moi je pense C'est un autre avantage Mais j'en ai plus t'inquiète pas Donc en gros Là le système de combat Est très simple C'est du tour par tour Pur et dur Vous avez la liste en haut à gauche C'est le tour de chacun Chacun a une attaque de base Qu'on peut voir là Et une compétence Et le troisième truc C'est que chacun en plus A un ulti Qu'on peut déclencher quand on veut Ce qui apporte vraiment Une dose de complexité Vraiment très très cool au jeu Et qui montre Plus on tape Ou plus on se peut taper C'est ça Donc là L'attaque de base Voilà Là tout le monde a pris une attaque Vraiment très basique Classique Là on voit que certains persos Ont des petites particularités Des attaques de soutien Des bonus passifs Qui font aussi tout leur charme C'est ça Là par exemple Notre perso c'est aventurine C'est le tank Si je fais ça Il met un bouclier à tout le monde Donc c'est très pratique Voilà Et alors bon On va peut-être montrer Le gros argument C'est ça Donc là c'est un ulti De 4 étoiles Donc d'un perso gratuit D'un perso gratuit Là c'est le personnage un peu Star Star du premier anniversaire Que tout le monde attendait C'est ça C'était le gros perso Que tout le monde attendait Voici sa compétence Qui ressemble déjà à un ulti Donc de 4 étoiles Et voici son ulti On va mettre en x1 Parce que Oui Bon il y a du budget Il y a du budget Et il y a du budget Mais tout le temps Parce que comme vous l'avez vu On a commencé avec Juste une mise à jour De personnages C'est à dire que Quand le personnage est sorti Ce que vous avez vu Au tout début de la vidéo C'était juste un trailer Pour dire Ce personnage sort Donc vraiment Il y a du budget Pour n'importe quelle Mise à jour du jeu Le truc c'est que Oyoverse a vraiment compris Que chaque mise à jour Chaque nouveau perso Est un événement C'est ça Il faut vraiment Éventuer Faire que chaque sortie Est un événement important C'est ça Il y a vraiment Un côté sacralisé Chaque sortie Chaque chose C'est ça Chaque nouveauté du jeu Et pour le coup Ça marche Voilà Et donc Ce qui participe aussi Au fait que Light ne redescend jamais C'est ça Là où Genshin A eu un pic pour moi A Inazuma Parce que Région très attendue Parce que Il y a beaucoup de fans Du Japon dans les gachas Donc forcément Un univers qui rappelle Le Japon Ancestral Féodal Féodal Merci Ça a attiré beaucoup D'ailleurs on avait Un personnage Très semblable A celle-ci On avait rideé Bien sûr Quelqu'un qui avait Un katana violet Donc vraiment C'était le même personnage Dans l'univers de Genshin Et en fait Une fois que ça s'est arrivé Il a commencé à avoir Un certain déclin Parce que mine de rien Les mises à jour Arrivent assez lentement Sur Genshin Surtout pour des nouvelles régions Ce qui est à peu près pareil En vrai pour Hongkai Mais sauf que En fait L'histoire continue Et ça c'est l'un des vrais Gros points de Genshin De Starry Après un an de jeu L'histoire est incroyable Et surtout que là Actuellement On est dans la région De Pénaconi Qui est la ville De la fête et des rêves Il y a beaucoup de gens Sur le réseau social Officiel de Oyo De Oyoverse Donc Oyo Lab Qui osent dire Que Pénaconi Était la meilleure quête Jamais faite par Oyoverse C'est dire Par Oyoverse Donc Genshin compris Par Genshin Par Hongkai The Third Parce qu'on l'a pas dit Mais Hongkai Starry Il est un spin-off D'une saga existante Qui marche beaucoup en Asie Mais qui est uniquement Sur mobile pour le coup Qui a eu du mal à marcher Et d'ailleurs Beaucoup des personnages Dont Acheron Qu'on est en train de jouer Est une version alternative D'un personnage Qui existe dans The Third Donc là pour le coup C'est vrai que c'est magnifique Est-ce qu'il y a la musique ? Oui bien sûr il y a la musique Alors évidemment On parle aussi de Quality production value Ça marche aussi Par exemple Ils ont fait des musiques spéciales Les cinématiques Ils font des trucs animés Je parle des trailers Publis sur Youtube Des trucs animés Il y a vraiment Un gros budget mis dessus Et là ça marche très bien C'est ça Là l'histoire est très cool Ce qu'on fait Les combats Le système archerien Parce que c'est du tour par tour Et en plus Chaque personnage A une façon de jouer particulière Et ça match très bien Avec les autres A chaque fois Des compositions de team particulière Donc on joue très différemment Et pour moi Ça se renouvelle beaucoup Ça se renouvelle beaucoup Et ça se renouvelle d'autant plus Que pour moi La plus grande force De Onkai Starreil Qui est On trouve un peu dans Genshin Et qui est du Grâce au moteur d'Unity C'est qu'en fait Entre deux mises à jour d'histoire On a le droit à des events Et les events C'est des modes de jeu Dans lesquels On fait toujours des trucs Très différents Donc là ce que vous voyez C'est les anciens events Et par mode de jeu C'est même pas juste Des règles différentes C'est à dire que C'est des gameplays différents Ce sont des nouveaux jeux C'est à dire que là Par exemple Le truc qui s'appelle Guerre de l'Ethereum C'est ça C'est le mode Pokémon Où en fait On utilise des monstres Qu'on a vu dans l'histoire C'est ça Donc normalement Les mobs que vous tapez Dans le mode d'histoire Là vous les contrôlez Pour faire des batailles de mobs Exactement L'évasion de Hanunous Ce ne sont que des mini-jeux Différents Donc il y avait les boules Il y avait le côté infiltration Il y a un petit côté énigme En fait Voilà complètement Histoire à boire C'est une sorte de Cooking Mama De visual level Cooking Mama Où en fait Il faut parler avec des monstres Pour comprendre Ce qu'ils veulent boire Comme cocktail Et tu leur fais le cocktail Tu leur fais le cocktail Il y a le musée Alors moi le musée J'avais adoré C'est un truc qui existait déjà Dans Genshin je crois aussi Le musée c'est de la gestion Oui Et ça Chasse aux créatures C'est pareil un peu Du Cooking Mama Où il faut mélanger De l'ADN Pour faire des créatures Et en fait Il y a ça régulièrement Il faut toutes les deux mises à jour Sachant qu'une mise à jour C'est toutes les trois semaines C'est ça Le rythme vraiment soutenu Et là par exemple C'est un truc de montage On doit monter des films Ça se joue comme un jeu de gestion Mais en fait Avec ça On ne s'ennuie jamais Oui Tu te renouvelles toujours Il y a des petits mini-jeux Que tu vas moins aimer que d'autres C'est évident Mais au global Pour en avoir fait plusieurs Sur Genshin Il y en avait des très bien Genre il y avait du Tower Defense Je me rappelle sur Genshin C'était un des premiers gros Qui était sorti sur Inazuma C'était vraiment très très cool Et on retrouve Cette exacte sympate De gameplay en fait Parce que c'est les mêmes éditeurs C'est pas les mêmes devs exactement Mais c'est une autre team De la Ils ont compris comment Entretenir un jeu de service Pour que les gens restent C'est ça en fait Ils ont leur expérience Qui a très bien marché sur Genshin Et ils en ont fait un truc Encore meilleur Et même encore plus généreux Parce qu'on l'a dit Là actuellement Est-ce que Star Rail Est le jeu gacha parfait Devant Genshin Pour moi oui C'est pas exemple des défauts On va y revenir Mais donc côté rythme C'est incroyable Côté gameplay Ça marche totalement L'histoire est folle L'histoire est folle Tout ce qui est DA Etc c'est magnifique Bien sûr Il y a un truc qu'on n'a pas dit encore C'est que le jeu est très généreux Et bien plus que Genshin Oui Ça ça joue aussi beaucoup Et c'est aussi parce qu'il y a Beaucoup de mode headgame Là par exemple Ce que vous voyez là C'est l'univers simulé Qui est un donjon Qu'on fait de façon hebdomadaire Qui est une sorte de roguelite C'est une sorte de roguelite Dans le jeu Qu'on fait deux fois par semaine En gros T'as 13 salles à parcourir On peut le faire quand on veut Mais on le fait plutôt deux fois par semaine Parce que c'est évidemment limité C'est ce qui demande au minimum Entre guillemets Si tu peux avoir toutes les récompenses Chaque semaine Faut le faire deux fois par semaine Sachant que maintenant Ça prend entre 15 et 20 minutes Peut-être Ça par exemple C'est un mode qui est très difficile C'est le endgame Mais c'est loin d'être le tout Parce qu'en plus Il y a des modes Qui sont comme ça Qui s'appellent la pure fiction Et la salle oubliée Où en fait Ce sont des modes de jeu Contre des ennemis difficiles Pour ceux qui jouent à Genshin Les mémoires du chaos Donc la salle oubliée C'est comme les abysses C'est exactement le même principe Exactement Ce sont des événements Réservés pour le endgame Et qui arrivent tous les 15 jours Tous les 15 jours en plus En plus il y a beaucoup Il y a beaucoup de jades A se faire Donc ça c'est la monnaie Pour faire les invocations Donc là par exemple C'est plutôt des combats Pour la salle oubliée C'est des combats Contre des boss uniques un peu Et le pure fiction C'est un mode avant tout De crowd control D'AOE Où en gros il faut tuer Beaucoup d'ennemis à la chaîne Faut avoir beaucoup plus De gestion de team je pense Être plus à l'aise Avec tous les gameplays possibles Des différentes teams etc Et le but c'est d'avoir Le score le plus haut possible Et non pas seulement De vaincre le boss Dans une bataille en v1 En mode bon bah Dès qu'il n'y a plus de PV J'ai réussi Et du coup Il faut que tu fasses T'as d'ailleurs ton Oui mais moi je le fais le week-end Il faut que tu fasses Alors du coup On vous parle des qualités Du jeu depuis le début Mais il y a quand même Évidemment des défauts Donc de ce que je peux comprendre Je crois que par rapport A Genshin Il y a quand même plus d'endurance Je crois oui Je crois que la moyenne 180 dans Genshin Je ne sais pas si ça a évolué En fait c'est ça Je crois voir un tweet Parce que c'était pas le cas Au début du jeu non plus On n'était pas à 240 Au début de Star Wars On était à 180 D'accord je ne savais pas Donc c'est augmenté Je crois vers la 1.4 Mais du coup Cette résine là Comment ça s'appelle Je ne sais même pas comment ça s'appelle Les trucs du pionnet En gros du coup L'endurance Ça sert à faire des Des quêtes Enfin des donjons A farmer Ça sert à farmer Ça sert à farmer Pour récupérer des éléments Qui permettent On voit l'élévation de personnages Donc en fait Il faut utiliser cette matière là Qui se recharge évidemment Au fil du temps Donc là L'un des premiers défauts du jeu Mais en même temps C'est un gacha Donc c'est un peu fait pour C'est que le jeu Ralentit artificiellement Pour qu'on puisse monter Les personnages comme on veut C'est ça Là où Genshin T'étais très vite En mode Mais même là En vrai Parce qu'on y joue nous le midi En 30 minutes Grand maximum On a épuisé toute notre régime Pour la journée On peut ne pas relancer le jeu Avant le lendemain C'est ça Au delà des mises à jour De contenu Quand on fait le mode d'histoire Etc Parce que le mode d'histoire Avance en général Toutes les mises à jour Oui en gros Oui en vrai Mais en gros Pour arriver à monter Un personnage vraiment Au niveau Ça demande beaucoup de temps Parce qu'il faut monter Son niveau Je peux montrer la La loupe Si tu voulais voir le détail Ah oui Il y a plusieurs paliers Donc voilà pour monter De niveau Donc niveau 10 20, 30, 40 On voit qu'il faut récupérer Beaucoup de ressources Ça demande des crédits C'est ça Donc il y a le niveau Son cône Qui est son équipement C'est ça C'est son arme en gros Comme son arme Les traces C'est l'arbre de compétences C'est ça Les reliques C'est l'équipement Et là il faut avoir la chance D'avoir les bonnes statistiques Par rapport au personnage C'est peut-être le truc Le plus chiant du jeu Parce que Mais c'est le même modèle Que Genshin pour le coup Il n'y a pas de surprise Non c'est un peu beaucoup Mais c'est vrai que c'est là C'est le plus aléatoire Et que c'est très difficile De monter à très très haut niveau Vos personnages Voilà parce qu'en gros Il y a toujours plusieurs stats Et c'est aléatoire Et c'est aléatoire évidemment Et quand on améliore Ça augmente de façon aléatoire Certaines statistiques Et c'est pas souvent Celle qu'on veut pas Donc évidemment C'est un peu relou Il y a beaucoup de farm Pour trouver la perle rare L'autre défaut du jeu Que moi j'avais mis dans mon test Parce que si on fait la vidéo C'est aussi parce que Oui tu as retesté le jeu J'en ai retesté le jeu Donc j'ai mis 18 Vous avez compris Que c'est un très bon jeu Mais l'un des défauts On vous a parlé de l'histoire Qui est très bonne Mais quand même Il faut reconnaître Que comme Genshin Le jeu est très bavard Oui Souvent pour pas grand chose Par exemple Moi je suis aussi un joueur De FF14 Donc les histoires longues Ça me parle Sauf que contrairement à FF14 Ici déjà c'est beaucoup trop bavard Pour pas dire grand chose Et ça se perd souvent dans le lore Le lore est parfois trop compliqué Un petit peu Ça manque de clarté Vraiment Il y a beaucoup de points Il y a un côté Où il nous parle de beaucoup de choses Dans l'univers Pour nous faire comprendre Que l'univers est très riche Sauf que nous On a pas l'RF forcément Et ça devient très compliqué Parfois à comprendre Pour un truc de base Il faut aller très vite Pour pas rentrer dans le lore au global Mais on incarne un personnage Qu'on appelle le pionnier C'est votre personnage Et ce personnage là Naît Entre grands guillemets Dans le monde Il n'a pas de souvenirs De son passé etc Il arrive un petit peu Au milieu de rien Il connait rien Et donc vous êtes normalement Ce personnage Qui arrive dans un monde Qu'il ne connait pas Qui est un monde interstellaire Avec plusieurs civilisations Plusieurs planètes Plusieurs agences gouvernementales Interspatiales etc Donc c'est quelque chose De très riche Et en plus de ça Tout ce qui va être déité Ce qu'on appelle Donc les Aion C'est ça Tu as l'Aion Donc de la chasse De la nihilité Donc c'est les voix Qu'on vous avait expliqué au début Qui correspondent au final Aux classes De vos personnages Et au delà de tout ça En plus là on arrive A Pénaconi Qui est donc une région Peut-être même Un peu plus compliquée Que les autres Parce que Tu as cette barrière du rêve On en avait parlé en off Mais tu as ce truc Avec le rêve Tu ne sais jamais si tu rêves Ou si c'est la réalité ou pas Et c'est un peu comme Le voyage temporel Il y a un moment Où tu fais une connerie Enfin tu ne fais pas une connerie Mais c'est très vite facile De s'enbrouiller Et le truc c'est que En plus Pénaconi Il y a un côté Où c'est très Game of Thrones Dans le sens où En gros il y a des plot twists Dans tous les sens Il y a des conspirations Dans tous les sens Et où chacun Joue un double rôle Du coup ça devient Très compliqué à comprendre Ça fait peur Dit comme ça Mais en vrai Vu que c'est mise à jour Par mise à jour Ça arrive aussi petit à petit Là la dernière mise à jour De Pénaconi Est arrivée Donc il y a moins de deux semaines Une semaine Oui une semaine J'ai fait La mission principale Donc l'histoire principale En une après-midi Pendant les jours fériés De la semaine dernière Ça m'a quand même pris Deezer C'est à dire que Pour une mise à jour Encore une fois gratuite Le jeu est gratuit Et vous pouvez très bien Vous en sortir d'ailleurs Sans payer pour avoir des personnages Parce qu'encore une fois Le jeu est très généreux pour ça Concrètement Pour être très honnête Vous êtes pratiquement persuadé D'avoir un personnage sur deux De chaque nouveau personnage Oui c'est ça En gros Vu que c'est le même système Que Genshin Si vous jouez régulièrement Que vous obtenez Toutes les récompenses Que le jeu vous donne Vous vous en sortez Très très bien à l'année Et si vous avez de la chance Vous avez tous les persos Assez facilement Et en plus Si vous prenez Battle Pass Qui est à 10 balles par mois Le jeu est encore plus généreux Je veux dire que le Battle Pass Ne vous permet pas de pouler plus Non D'améliorer votre façon En fait de mieux utiliser Effectivement sa résine Son endurance Donc Pour Pour concentrer Vos quêtes Et en fait Le plus généreux C'est en fait De prendre la capsule quotidienne La capsule quotidienne Je parle comme sur Dokkan Mais en gros L'arrivage quotidien Où on vous donne déjà Tous les jours Et en fait En prenant le Battle Pass Plus Le bonus quotidien Ça vous revient à 15 balles par mois Ce qui est en fait L'abonnement d'un MMO C'est ça C'est l'abonnement d'un MMO Et encore une fois Ce n'est absolument pas obligatoire Il y a bien un jeu Un gacha en tout cas Sur lequel vous ne pouvez Ne pas payer Ne pas mettre un centime Même plus facilement Sur Genshin C'est celui-ci Et surtout qu'on dit ça Même par rapport au jeu C'est que Si vous regardez juste des guides Pour savoir comment voter vos persos Avec quelles statistiques Etc Vous pouvez très bien faire Parce que la communauté est très active Autant que Genshin On parle de générosité Mais par exemple Là on a eu Pour les Game Awards Quand le jeu a reçu Le prix de la première jeu de l'année On a eu Doctor Ratio Qui est un 5 étoiles Gratuitement C'est ça Parce que c'était le jeu Multi de l'année C'est ça je crois Non le jeu mobile de l'année Jeu mobile pardon Jeu mobile de l'année Et on a eu un personnage 5 étoiles qui était prévu Pour être une bannière normale Qui est d'ailleurs sorti en bannière normale Pour ceux qui voulaient De manière totalement gratuite En termes de récompense C'est ça En plus il est très bon Il va devenir encore meilleur bientôt C'est pour dire C'est ça Et on a eu les 4 ans de Genshin Il n'y a pas longtemps Et je me rappelle Qu'il y avait eu tout un drama Sur le fait que La générosité d'un anniversaire Qui est censé être Le grand événement du jeu Chaque année Avait reçu je crois Une multi Un truc comme ça Et c'est tout Alors que nous On a eu des dizaines de récompenses Au fil des trucs Et c'est fantastique Donc là tu vas nous montrer Vite fait une autre planète Je vous montre les régions Pendant qu'on parle Pour vous montrer autre chose Et donc tout ça pour dire Que c'est un gacha Relativement parfait En tout cas le meilleur Auquel j'ai moi pu jouer Et j'en ai joué à beaucoup quand même C'est à dire que Moi je suis un joueur de JRPG Je me voyais souvent pour ça Etc Mais du coup j'ai l'habitude J'ai Genshin J'ai évidemment C'est Genshin Parce que ça me parlait Mais en fait J'ai lâché très vite Parce que le système de jeu Ne me parlait pas Et même L'emrobage de là Ne me plaisait pas Et bizarrement Sur Onkai Ça a éclipsé Sur Onkai Après il y a ce truc De Genshin Ça reste de la fantasy C'est un truc qu'on a Entre guillemets Vu et revu Ouais mais tu vois C'est un peu similaire Mais là c'est de la star fantasy Donc c'est un peu La science-fiction ça s'appelle Ouais c'est vrai De la science-fiction Mais donc quelque chose Qu'on voit peut-être un peu moins Mais c'est pas de la science-fiction C'est pas juste Star Wars quoi On est loin de ça mine de rien Parce que chaque planète A son vrai identité etc C'est pour ça Que c'est un peu plus compliqué que ça Mais donc là on arrive Effectivement On voit une ville Presque européenne Oui bah oui Là c'est des bâtiments espagnards C'est pour le coup Mais donc cette guerre interne Qu'on aurait pu avoir à Mio Parce que Est-ce que Star Wars a dépassé Genshin Infiné ? Non La base de joueurs de Genshin Est tellement élevée Elle est tellement fidèle Et même malgré tous les dramas Qu'il y a eu récemment Ça reste le jeu le plus rentable Enfin Qui génère le plus d'argent En tout cas Ça a été le premier Ça a été le premier aussi Donc ça joue Ça n'a pas été le premier Mais les gachas existent depuis longtemps Mais oui en tout cas Dans les studios de Yoverse Donc anciennement Miro Yo C'est une guerre Qui n'a pas lieu d'être Parce que de toute façon Les jeux Ne marchent pas Sur les mêmes placements Donc c'est cool C'est pas le même gameplay Encore une fois Donc si vous préférez Du gameplay action RPG Vous irez sur Genshin Si vous préférez Un truc plus chill En tout cas Qui demande peut-être Un peu plus de stratégie Et moins de capacité D'APM Des choses comme ça Le seul style C'est de déclencher L'utile quand il faut Oui voilà Donc en vrai On s'en sort bien Et encore une fois Vous n'avez pas besoin D'y passer beaucoup de temps Etc Là la vraie question C'est par contre Il y a un nouveau jeu De Yoverse Qui va arriver D'ici pas très longtemps Exactement C'est Zenfzone 0 Qui pour le coup Est un vrai Genshin killer Dans le sens où C'est exactement Le même gameplay Que Genshin pour le coup Mixé à une autre DA C'est plus de la fantasy non plus C'est de l'urban Urban tech Urban action RPG Je sais pas trop Comment on peut dire Ça se passe dans de la ville Il y a du mecha C'est pas cyberpunk non plus Ça ressemble à lg7 radio C'est côté très urbain C'est côté street C'est côté vraiment Le genre street gear Mais c'est toujours Yoverse derrière Donc de toute façon Le but c'est pas De couler Genshin avec Et au pire Si ça coule Genshin Bah ça veut dire Que l'autre a pris plus Donc au final C'est jamais très grave Les trois jeux vont survivre Très bien comme il faut Entre eux Bien sûr Et là Les vrais problèmes Entre gros guillemets C'est des jeux comme Wuthering Wave Qui arrivent eux Pour le coup A la fin du mois Qui est un vrai Star Rail Killer Dans le sens où Il vient chercher Les mêmes plat de monde Que Star Rail Bah non Genshin Killer Plutôt parce que C'est un action RPG Wuthering Wave Oui Pardon je croyais Que c'était un RPG Ah non Je pensais que c'était Du tour par tour Non non C'est un Genshin Killer Parce que c'est de l'action RPG Ok bon bah voilà Qui arrive Et qui pour le coup A beaucoup copié Les systèmes de Oyoverse En termes de Leveling D'équipement De choses comme ça De monde ouvert C'est ça Ils reprennent la patte De Oyoverse Pour la faire différemment Peut-être un peu plus généreusement On sait pas Faudra voir On compte vous faire aussi Des contenus Quand le jeu arrive A la fin du mois Et le truc c'est que Depuis 2020 On vous a parlé De tellement de Genshin Killer Oui C'est un mot Qui veut rien dire En fait c'est plus Un Genshin Like Faut être honnête C'est pas un Genshin Killer Parce que c'était L'ambition des premiers jeux Comme Tower of Fantasy Ça n'a jamais réussi Ça ne réussira probablement jamais Et comme les Wokilers Les Wokilers Ça n'a jamais marché non plus Comme les Wokilers Comme les Sims Killer Les GTA Killer Les GTA Killer C'est maintenant Ça a lancé un nouveau monde C'est du Genshin Like Sauf que ça reste du gacha Donc ça prendra jamais La forme d'un vrai genre Non Mais en tout cas C'est quelque chose Qui est super intéressant A explorer d'un point de vue Du marché De l'industrie Du jeu vidéo actuellement Qui vous le savez sûrement Va pas très bien A cause de tout Ce qui est l'essentiment Notamment autour Des jeux triple A Et c'est là Qu'arrivent des jeux Qui survivent sur des années Qui ont des contenus Sur des années Et qui en fait Arrivent à survivre Parce que Il y a des moyens De participer financièrement Au jeu Donc à prendre des capsules quotidiennes A mettre de l'argent Pour avoir des jades Pour invoquer etc Et c'est quelque chose Qui est très rentable En fait pour un studio Le truc c'est que Genshin et Onkai Ce sont des free to play Qui ont des moyens De production dignes D'un triple A Et c'est ça Qui le distingue d'autre Parce que même To War Fantasy et tout Il n'y a pas cette production value Aussi bien en termes de musique De perso De design De graphisme D'ambiance Qu'on retrouve sur les autres jeux Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que Onkai et Genshin Sont au dessus Et il y a quand même eu L'argent qui a été mis Dans Genshin Même si encore une fois Ce n'était pas le premier jeu Du studio Il y avait tous les Onkai Donc The Sword Notamment Onkai The Sword C'était avant tout Un Ken Slash C'est ça Mais donc On avait déjà de l'expérience Côté éditeur Et en plus de ça On s'est dit Ok on met le truc au max On essaye de surfer Sur Zelda Breath of the Wild Parce que c'était un peu L'objectif aussi En termes d'open world Et on y va à fond Et c'était un pari Qui a réussi Parce qu'en plus Covid Donc c'est s'arriver Au meilleur moment Etc Et maintenant C'est devenu Un des référents du genre Et en termes de gacha On ne peut pas faire mieux Se le lever vient d'arriver Avec une formule Qui est très efficace Mais qui va probablement S'essouffler Et ce qui marche aussi C'est que là Il n'y a pas une licence derrière Avec le temps Et c'est ça Tout le monde peut y aller Comme ça sans connaissance Parce que les grands gachas Qui marchent aujourd'hui À l'international Pour être précis C'est des trucs Qui vont être autour De Dragon Ball De One Piece De Solo Leveling là De My Hero Academia Donc des grandes licences Généralement autour De l'anime et du manga Mais là Oui Star Wars C'est totalement original Et ça permet À n'importe qui De rentrer dedans Et c'est très bien expliqué Parce qu'on vous dit Que l'univers est un peu compliqué En vrai vous avez Tout ce qui est glossaire Etc Pour vous repérer Si vraiment vous avez Oublié les noms de quelqu'un Ou quoi Et puis évidemment Les grands lignes De savoir qui est le méchant Etc Tu comprends C'est très simple Mais On a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour Oui bien sûr Vraiment On caille Sur JV c'est 18 Et c'est mérité C'est un triple A Free to play Généreux On a eu une année Exceptionnelle En termes de jeux vidéo L'année dernière Il en fait partie Oui Vraiment le suivi de Miyoyo Est assez exemplaire Et c'est impressionnant D'avoir autant de contenu En une seule année de jeu Et d'avoir vraiment Il y a autant de promesses Pour la suite aussi Oui oui C'est ce que Vraiment il y a du mal À trouver des défauts À ce jeu C'est ça Après c'est C'est de l'engagement C'est est-ce que vous Vous aimez ce genre de contenu Enfin de Il n'en demande pas beaucoup Comparé à Black Clover Qui demandait de jouer Deux heures par jour Pour avoir des récompenses Ici c'est pas le cas Mais il y a des gens Qui vont se dire Ouais moi je veux jouer À un jeu Un week-end sur trois C'est pas ce genre de jeu Mais vous pouvez Objectivement vous pouvez Ceux qui veulent jouer À des jeux premium Une fois de temps en temps C'est pas leur style de jeu Mais pour les autres C'est ça C'est l'un des plus honnêtes Et on sait que l'industrie Enfin les consommateurs Tendent à ça Avec des jeux comme Fortnite Minecraft etc Depuis des années maintenant C'est un très bon jeu service C'est ça En termes de jeu service C'est une des références Depuis un an Et c'est pas prêt de s'arrêter Voilà Merci Nicolas Je pense qu'effectivement On a fait le tour Joyeux anniversaire À Okay Star Rail En vrai oui Joyeux anniversaire Merci pour cette année de folie Et puis nous on vous dit À très bientôt On vous a dit On vous prépare un peu de contenu Sur Weathering Waves Qui sera donc Ce Genshin-like Qui arrivera À la fin du mois C'est ça Et à côté Vous avez aussi pas mal De news Notamment sur le site Côté Sur le leveling Arise Qu'on vous conseille Également Qu'on a pu tester On vous laisse voir tout ça Merci tout le monde Et à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada